Génette le 30 novembre avec les équipes et Carole Ferry, c'était un souvenir très fort pour nous, on était au début de la mobilisation des gilets jaunes et on avait écouté votre colère digne à désespoir qu'on a compris, qu'on a senti, voilà ce que vous disiez à Carole Ferry fin novembre, on vous écoute. Ma voiture au mois de janvier passera pas le contrôle, j'ai pas les moyens d'en acheter une autre, je vais faire comment ? Tous les mois on compte pour arriver à la fin du mois, j'ai un mari qui travaille, on fait les comptes et on pleure. Et mon petit-fils l'autre jour il m'a dit mamie on prend pas l'autoroute, et pourquoi on prend pas l'autoroute mon chéri ? Mais mamie il faut la payer l'autoroute, 6 ans et demi le petit. Ils se rendent compte que leur maman elle galère et ils se rendent compte que papi et mamie maintenant ils galèrent aussi. Des grands-parents qui galèrent et deux mois plus tard vous avez encore votre gilet jaune sur le balcon ? J'ai toujours mon gilet jaune sur le balcon, j'ai toujours mon gilet jaune sur le balcon. Mais qu'est-ce qui a changé ? Après tous ces mois, après tous ces reportages de la violence, parfois des débats, qu'est-ce qui a changé pour vous ? Pour moi il n'y a rien qui a changé, du tout, du tout, du tout, absolument rien. Mais qu'est-ce qui peut changer à votre avis ? Je ne sais pas. Franchement là je suis à un niveau où je ne sais plus, parce que franchement ça sert à quoi tous les samedis d'aller se faire taper sur la gueule ? Excusez-moi, je parle du fond du cœur. Bien sûr, parlez librement. D'aller se faire taper dessus, ça sert à quoi ? Ça ne fait pas avancer les choses ? Ça sert à quoi de discuter avec un mec qui ne veut pas nous entendre, qui va nous enfumer avec sa lettre ? Sa lettre qu'on tourne dans tous les sens, moi je l'ai imprimée, je la tourne dans tous les sens, je ne vois pas ce que je peux lui dire. Au président de la République ? Oui, tout à fait, à monsieur Macron. Je ne vois pas ce que je peux lui dire, parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans sa lettre. Si le grand débat passait près de chez vous, vous pourriez aller interpeller le président, lui demander des choses concrètes ? L'interpeller ? Il faudrait seulement qu'on y ait accès, à monsieur le président. Vous croyez, Nicolas, qu'on va avoir accès, nous, à monsieur le président ? Ce matin vous avez l'antenne, des Français vous écoutent, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ? Vous demanderiez quoi de concret pour votre quotidien ? Si vous demandez de concret, monsieur le président, relevez les salaires. On ne demande pas, on ne demande pas, moi personnellement, je ne demande pas la lune, je dis relevez les salaires, relevez le point d'indice de fonctionnaire. Mon mari, ça fait plus de 4 ans qu'il n'a pas été augmenté. Voilà, je n'ai pas grand-chose de lui demander. Moi, j'ai juste ça, moi je veux un peu plus d'argent à la fin du mois pour pouvoir vivre, pour pouvoir faire plaisir à mes petits-enfants. À mes enfants, c'est ma seule richesse. Je n'ai pas de maison, je n'ai pas de résidence secondaire. Ma seule richesse, c'est ma famille. Et moi, ma famille, je veux pouvoir la gâter. Et là, pour Noël, on a serré les cordons, on a fait plaisir, on a serré. Maintenant, on va le payer sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois, on va tirer la langue. Mais pour Noël, tout le monde a eu ses cadeaux. Voilà, voilà où on en est. Je vous ai écouté, ma chaginette, et vous avez raison de dire. On est nés là. Il n'y a pas de sans-dents, il y a une voix, et c'est la vôtre, et ce matin, vous l'exprimez. Cette voix, je suis sûr qu'à travers votre témoignage, il y a des millions de Français, et des milliers de Français qui s'y retrouvent. Vous avez dit, je ne suis pas propriétaire, mais j'ai une famille. Et si je pouvais avoir un peu plus de sous à la fin du mois, pour que mon pouvoir d'achat, qui sont encore des mots un peu techniques, mais ma réalité puisse être un peu adoucie, ça serait bien. Je crois que vous l'avez exprimé, c'est déjà un premier pas. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Ginette. Merci beaucoup sur Europe 1. En direct de Mourinx.